Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages, des témoignages hors du commun. Elle a été poursuivie par une sorcière à cause de la nourriture mystique qu'elle a mangée. Hein ? Donc quelqu'un lui a attendu juste un piège par la nourriture. Et la nuit, quelque chose s'est passé. Waouh ! Écoutons ce témoignage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche parce que des vidéos de ces types arrivent chaque jour sur notre chaîne YouTube. Nya Sourbana ! C'est parti ! Donc, et cette histoire, ça s'est passé au Mali. Ma mère, à l'époque, elle était adolescente et elle était au village avec, elle était amie avec une fille, une autre adolescente à l'époque. Donc, que tout le monde disait que la grand-mère de la fille là, c'était une sorcière, c'était une sorcière. Mais ma mère, sa grand-mère à elle, elle était clairvoyante. Donc, elle voyait les sorciers, elle voyait en fait, elle était clairvoyante en gros. Et tout le temps, tout le temps, elle sortait, elle était tout le temps avec la fille là. En fait, la fille, elle était comme si c'était sa meilleure amie. Donc, ma mère, elle avait pas peur en fait. Donc, du coup, un jour, sa grand-mère, elle était partie dans son village à elle en fait. Il y avait un mariage, un événement là-bas, elle était partie là-bas. Et du coup, sa copine, elle est venue en soir, parce que les soirs en général, elle se regroupait sur la place publique du village pour faire la fête. Sa copine, elle est venue le soir et vers 19h, on va dire, elle a ramené, elle a dit, nous, on a égorgé un mouton. Et je t'ai ramené une part de la nourriture, une part de la nourriture en fait. Elle a ramené une part à ma mère. Et ma mère, comme à l'époque et jusqu'à présent, chez nous, quand on ramène quelque chose à la maison, quelqu'un te donne quelque chose, tu le manges pas, tu ramènes, tu attends d'abord que tes parents, ils donnent l'accord pour que tu puisses manger. Et ma mère, elle était élevée comme ça au village et tout comme ça. Donc, voilà. Donc, ma mère, elle a pris la nourriture, l'acette, elle a ramené, elle a posé, elle a dit, bon, je ne vais pas toucher, on verra après. Ma mère, elle a posé la nourriture là. Donc, du coup, mais elle n'a pas touché. Ils sont partis s'amuser, s'amuser. Et le soir maintenant, ma mère, elle rentre chez elle. Ma grand-mère aussi, elle est venue ce même soir-là. Donc, ma mère, elle s'est couchée. Et quand elle s'est couchée maintenant, c'est comme si c'est un rêve ou c'est comme si c'est la réalité. Elle ne sait pas en fait. Tellement que c'était tellement précis. Elle rêve de croire qu'elle est partie faire la fête avec sa copine-là et que sur le schéma, la copine maintenant, la démone, où est ma viande ? Tu me donnes ma viande maintenant. Elle, elle a dit, mais quelle viande tu parles au fait ? Tu parles de quelle viande ? Elle a dit, mais la viande que je t'ai ramenée. Elle l'a dit, mais elle-même, elle a dit, mais la viande que tu m'as ramenée, quelle viande tu m'as ramenée ? La fille, elle lui dit, soit tu me donnes ma viande, soit tu me donnes quelqu'un de ta famille. En fait, tu donnes quelqu'un de ta famille un remplacement de la viande que je t'ai ramenée. Elle, elle a dit, mais moi, je n'ai personne à te donner. Je n'ai personne à te donner un remplacement et ta viande, je ne l'ai pas touchée. Elle est à la maison. Quand on arrive à la maison, je vais te donner. La fille, elle a dit, mais tout ça, c'est dans le rêve. Elle a dit, mais elle veut sa viande tout de suite. Alors, ma mère, elle s'est mise à courir, 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 courir. D'un coup, la fille s'est transformée en aigle. Elle s'est transformée en aigle. Elle a pris ma mère là, dans le rêve. Elle a pris ma mère. Elle a ramené ma mère au fond, 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 d'une mystérieuse forêt. Ma mère, elle ne voyait plus rien du tout. Dans cette forêt-là, il y avait d'autres personnes nées qui n'ont pas la forme humaine, en fait. Mais c'est toujours dans une forme d'animal. Voilà. Et ma mère, comme je vous ai dit au début, comme sa grand-mère était clairvoyante, elle avait des, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des prières, ou bien c'est comme des prières qu'on fait dans la peau de bœuf, et puis on le met autour de la taille. Et ma mère, elle avait ça. Et du coup, ma mère, elle s'est accrochée à ça, que sa grand-mère, elle avait mis autour de sa taille. Et du coup, d'un coup, la fille n'arrivait plus à la portée. Elle est devenue lourde, 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 lourde. Et elle a lâché. Elle a lâché ma mère. Ma mère, elle est tombée. Et quand ma mère, elle est tombée, elle s'est réveillée d'un coup. Et ça, c'était en pleine nuit. Elle s'est réveillée en criant. Et du coup, ma grand-mère, elle était là. Elle est venue, ils ont fait des trucs, ils ont mis des... Voilà, tout ce qui est... Ils ont essayé de brûler les plantes, des lanceuils, jusqu'à... Voilà, ma mère, elle s'est calmée, elle s'est endormie. Devine, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain, la fille qu'elle a vue en ses rêves-là, franchit la porte tout de suite. Tôt le matin, elle rentre dans la maison et dit à ma mère qu'elle est venue chercher. Dès qu'elle a franchi la porte-là, ma mère, elle a pris... La mère de ma mère, en fait, ma grand-mère, elle a pris la nourriture qu'elle a ramenée pour ma mère. Elle lui a pris, elle lui a donné. Elle lui a donné, elle lui a donné, elle a demandé à la fille de partir. Et la fille, elle est repartie avec la nourriture-là. Et du coup, depuis jusqu'à ce que ma mère, elle quitte le village, elle n'avait plus de nouvelles. Apparemment, la famille de la fille-là, ils ont quitté le village. Ils sont partis s'insalés dans un autre village. Et elle, elle a été libérée comme ça. Donc, il faut... C'est pour ça qu'elle nous a toujours éduqués. Elle nous a toujours répété ça. Quand on vous ramène quelque chose, ne le mange pas. Il faut faire attention. Maintenant, c'est rare de voir qu'une personne... On va appeler vos enfants et qu'en votre absence, on va vous donner la nourriture. Ne les mangez pas. Surtout en tant qu'enfant, il faut toujours montrer à ta maman ou bien à tes parents ce que quelqu'un d'autre t'a donné. Que ce soit une adulte que tu connais ou que tu ne connais pas. Mais il faut faire très attention parce que si ma mère, elle avait mangé cette nourriture-là, il y avait forte chance qu'elle serait tombée dans la même piège ou qu'elle se serait faite bouffer en retour. Donc, voilà la petite histoire. Waouh ! Voici les pièges qui se trouvent dans ce monde. Faites attention. Bien, nous en écoutons encore. Un autre témoignage ? Oh, du commun ! Ah ! Alors, je vais vous raconter l'histoire de la copine à ma mère que dans le quartier, on avait un monsieur qui était très, très, très riche et tout le monde disait que le monsieur... En fait, personne ne savait ce qu'il faisait, en fait. Mais tout le monde, quand même, s'il y avait une chose qui était claire, il était bizarre. Il avait construit sa maison à part, en fait, c'est-à-dire à des kilomètres des autres maisons et sa maison, elle était sur un hectare. Et dans cette grande maison, très belle construite, une maison blanche comme ça, en fait, tu vois la maison à l'autre bout au rez-de-la rue. Elle est seule, isolée, tel un château perdu dans les bois. Alors, du coup, tout le monde avait peur du monsieur-là. Les gens, ils disaient qu'il était sataniste. Il y en a d'autres qui disent qu'il était dans le diamant. Il y en a d'autres qui disent qu'il faisait trafic d'organes. Alors, mais personne ne savait exactement ce qu'il faisait. De toute façon, personne n'osait s'approcher de là où il habitait, en fait. Donc, on empréhendait tous. Et même les parents disaient à leurs enfants de ne pas, même s'ils vont aller se promener, de ne pas partir de ce côté-là. Donc, il y avait trois de mes, trois des copines à ma mère. Elle, elle aime tout le temps, tout le temps aller demander. Quand elle voit quelqu'un qui est riche, il faut qu'elle vienne demander de l'argent. Elle ne peut pas s'en apprécier. Donc, tout le temps, tout le temps, c'est dans les bails comme ça. Elle a dit à ma mère que, tu sais, on va aller demander de l'argent au monsieur-là. Ma mère, elle a dit, elle l'a prévenu. Tu sais que les gens ont dit, tout le monde, elle a dit non, écoutez ça, c'est des histoires que les gens, ils disent, peut-être que ce n'est même pas vrai et tout. On va aller demander de l'argent. Ma mère, elle a dit, d'accord, allez-y, mais moi, je reste ici. Donc, elles sont parties à trois. Quand elles sont arrivées dans la maison, déjà, il y avait des hommes gros bras, deux gardes, mais voilà quoi, des hommes vraiment imposants qui font la muscu et tout. Elles sont venues, donc c'est eux qui les ont ouvert la porte et tout. Elles sont rentrées, elles ont dit au monsieur, « Oh, monsieur, bon, viens voir votre patron, on a besoin de lui et tout comme ça. » Le monsieur en question, celui qui les a accueillis, il n'a rien dit. Il a demandé seulement qu'elles le suivent, en fait. Elles ont suivi le monsieur. Ils sont rentrés dans le bâtiment. La première des choses, quand elles sont rentrées, il y a tous les poils de son corps qui s'est glissé sur elle déjà. Elles se sont senties mal à l'aise. Donc, parce qu'il n'y avait personne, une grande maison comme ça, il n'y a personne, en fait, à part des hommes musclés, des hommes vraiment musclés, à part ça. Donc, il y en a, le monsieur, il les a conduits, ils ont traversé un long couloir, mais un très long couloir. Elles sont descendues dans le sous-sol et elles ont enchaîné encore un autre couloir. Arrivé jusqu'à une... Il n'y avait que des portes, des portes. Arrivé, il y a une dernière. Le monsieur, il les a fait asseoir dans cette... Il a ouvert la porte et il les a demandé de s'asseoir dans un petit salon là-bas, qui va aller chercher son patron. Donc, il est parti chercher son patron. Quand il est le patron, elles ont attendu 5 minutes à peu près. Le monsieur, il est ressorti. Et quand il est ressorti, ils se sont salués et tout. Il a demandé qu'est-ce qu'elles viennent faire ici. Elles ont dit, oh, pardon, nous, on veut faire des commerces, on veut faire ceci, on veut faire cela. On veut juste... On a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'argent. Et donc, on est venu te demander de l'aide pour que tu nous aides à faire nos commerces et tout. Donc, le monsieur, il a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Donc, du coup, il les a demandé leur prénom et leur nom. Chacune a donné son prénom et son nom, son nom de famille. Et jusqu'à arriver à la dernière, elle, elle a donné son nom. Il se trouve que celle-là, elle est Dogon. Et le monsieur, c'est un bouzeau, c'est-à-dire ces deux ethnies, frères, qui sont liées par le sang. C'est-à-dire qu'un Dogon, quand il voit, il ne peut pas faire du mal au bozeau. Le bozeau, il ne peut pas faire du mal au Dogon. Parce qu'ici, l'un fait mal à l'autre, ça va repercuter sur la vie de l'autre. Donc, vice-versa. Donc, c'est une autre histoire. Pour ne pas m'écarter de mon chemin, je ne vais pas raconter cette histoire-là. Mais je sais que ces deux ethnies, déjà, à la base au Mali, ils ne se marient pas, ils ne s'accouplent pas. Et ils font... Voilà. Donc, l'un ne peut pas faire mal à l'autre. Dès qu'elle a dit son nom, le monsieur s'était étonné. Elle a dit, ah, t'es Dogon, t'es Dogon. Elle a dit, oui, je suis Dogon, je suis Dogon. Donc, elle s'était terrorisée par la peur. Le monsieur, il a commencé à dire seulement, ah, vraiment, ah, vraiment, ah, vraiment. Qu'il a répété ça plus de cinq fois. En disant, ah, vraiment. Après, il n'arrivait plus de rien. Il n'arrivait pas à dire un autre mot, ah, vraiment. Après, il a dit, attendez. Il est rentré, il est sorti, en fait, de la pièce à laquelle elles étaient. Alors, quand il est sorti, les trois, là, ils ont commencé à se regarder. Il a dit, donc, là, celle qui est Dogon, là, elle a commencé à pisser sur elle, déjà. Elle avait déjà pissé sur elle, et de par là, terrorisée par la peur, même, là. Elle s'est dit, mais on ne peut pas fuir de là. On ne sait même pas tellement que la maison, elle est très grande. On ne sait même pas la sortie, ça se trouve. Là, elles ont commenté, à réciter tous les sourates, là, du courant, là, qu'ils connaissent. Parce qu'elle s'est dit, là, nous, on est mort déjà. On est mort déjà. Chacune commence à accuser, « Loda, c'est toi qui as dit qu'il faut qu'on vienne. C'est toi qui as dit, c'est que là, aujourd'hui, si on sort là, on ne va plus jamais de la vie aller demander de l'argent à quelqu'un. » Désolée de rigoler, mais ce n'est pas rigolo. Vraiment, c'est... Voilà, quoi. Le monsieur, les cinq minutes plus tard, le monsieur, il est ressorti, il a dit, écoutez, partez demain, vous revenez. Vous revenez, je vais régler vos problèmes demain. Donc, du coup, quand il a dit ça, on dirait que c'est un courant d'air qui les a frappés. Et elles, elles sont... Elles n'ont même pas dit... Quand il a dit seulement partez, demain, vous revenez, elles se sont levées tout de suite avec une rapidité. Ils sont partis. Ils ont dit, au revoir, monsieur, merci beaucoup, merci, merci, essence. Le monsieur qui est venu les accompagner, il les a fait sortir. Dès qu'il les a fait sortir, qu'ils ont franchi la porte des sorties, elles ont commencé à courir. Il y en a qui sont arrivées à la maison, elles n'avaient même plus les chaussures, tellement qu'elles ont couru. Et c'est des vieilles, c'était des vieilles. Elles ont tellement couru qu'il y en a une qui a laissé ses chaussures. Et dès qu'elles sont arrivées là-bas, ma mère, elle était morte derrière. Elle était morte derrière. Tout le monde était morte derrière. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'à maintenant, elles sont dans les cinquantaines. Mais quand tu la vois, quand tu parles de nom de Diamanteur jusqu'à nos jours, aujourd'hui, c'est la guerre. On ne peut pas prononcer. Elles ont été traumatisées. Et même là, là, ça a été la dernière. Elles ne sont plus retournées là-bas pour demander quoi que c'est ça. Morale dans l'histoire. Nous, les Africains, il faut qu'on arrête. À chaque fois, quand on voit un homme riche, ou une famille riche, ou un homme, on veut se rapprocher, on va demander l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. On ne sait pas, chaque personne, on ne sait pas qui fait quoi pour avoir son argent. contente-toi du peu que tu as là. À force d'aller tout le temps quémander, tout le temps quémander, tu vas laisser un jour ta vie là-bas. Heureusement qu'elle, elle était dougou. Si elle n'était pas dougou, je vous assure que elle n'allait pas franchir le seuil de la sortie. Elles allaient mourir là-bas. Elles n'allaient plus ressortir de la maison du monsieur. Donc, c'était la petite histoire. Vous n'avez pas entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Mon Dieu! Wow! Wow! Nous allons écouter encore une affaire, une histoire au du commun qui s'est déroulée dans un village. Tilly, en fait, je viens vous raconter juste une petite histoire qui s'est déroulée au village de ma mère au sud. Donc, en fait, c'était un monsieur, un grand-père, un grand-père, un grand-papa, qui avait tendance à dissuiter les terrains, à réclamer les terrains, à prendre les terrains des autres, parce qu'il se sentait grand, parce que voilà, quoi. Dans un beau jour, ils décèdent. Et les jeunes du village qui creusaient la tombe se sont dit, bon, on va creuser parce que tellement qu'il arrachait les terrains aux gens, c'était toujours ses problèmes, c'était toujours les problèmes du terrain, on va creuser la tombe à 6 mètres. Comme ça, voilà. Ils ont creusé la tombe en sachant qu'ils avaient oublié qu'en fait, en creusant, il faudrait aussi trouver les cordes pour faire descendre le cercueil jusqu'à 6 mètres, quoi. Bah, le jour de l'enterrement, ils se rendent compte qu'en mettant le cercueil sur la tombe, ils se sont rendus compte que dans la tombe, quoi je vais dire, ils se sont rendus compte que les cordes, ils étaient petits. Bah, qu'il fait en sorte que la tombe, le cercueil, il est tombé, il s'est renversé, le cercueil s'est mis de bon. Voilà, tout le monde qui court, qui part en courant, même le prêtre et tout, tout le monde, voilà, quoi. Et il y a un papa aussi, un grand-papa qui décide de descendre pour aller remettre le cercueil bien, quoi. Bah, le papa, il est descendu, il a essayé, bah, finalement, comme il n'y avait pas du monde, il n'y avait personne qui voulait voir ce qui se passait. Et quand les gens se sont mis à revenir, quoi, bah, ils ont trouvé aussi que lui aussi, bah, il était là-bas dedans, couché, comme s'il était décédé, quoi. Alors, les gens, ils se sont mis à décider, bah, qu'est-ce qu'on doit faire, à réfléchir, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout. Bah, ils ont pris la décision de les enterrer, de verser ce qu'il y avait à verser, la terre, tout ça. Ils ont, bah, les gens, ils étaient un peu, comment dire, c'était un peu un choc, quoi. Pourquoi ? Parce que, ce papa, ce grand-papa-là, l'autre qui est descendu pour aider, bah, déjà, il n'était pas sorcier, c'était quelqu'un vraiment de très, très bien au village. Il aidait, la majorité, il aidait beaucoup de gens, quoi. Et, bah, on l'a enterré, là, comme ça. Dès qu'ils ont fini l'enterrement, ça n'avait pas fait deux jours, bah, il y en avait qui rêvaient de lui. Et, même, tout autour, on disait qu'ils avaient l'impression qu'il y avait quelqu'un qui connaît, en bas, qui toquait, voilà, quoi, les bruits sur la thon, quoi. Et, les gens qui rêvaient de lui, rêvaient de lui, et qui réclamaient qu'on aille le déterrer, pourquoi on l'a enterré avec l'autre, avec, je ne peux pas citer le nom, pourquoi on l'a enterré, et tout, lui, il n'était pas mort, quoi. Qu'il fasse tout pour aller déterrer. et, il n'y avait personne qui avait le courage, personne qui a eu le courage d'aller le déterrer. Et, entre parenthèses, j'avais oublié, ça veut dire que les gens, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés pour voir la tombe, quand il était descendu pour arranger la tombe, pardon, le cercueil de celui qui était là, en bas, ils se sont rendus compte que le cercueil était ouvert déjà, et que le monsieur, il avait l'impression de rigoler. C'est-à-dire que le monsieur qui était dans le cercueil qui était censé être mort, quoi. Donc, voilà, c'était juste ça, la petite histoire. Et, finalement, il n'y a pas eu de courage, il n'y a pas eu de courageux pour aller déterrer la tombe. Et, finalement, il n'a plus apparu, il n'a plus réclamé, quoi que ce soit. Ça veut dire que, pour moi, on l'a enterré vivant, quoi. Soit peut-être parce qu'il était aussi vieux, peut-être que, et comme la tombe était profonde un peu, à mon avis, il a été fatigué, il a eu peut-être, comment dire, des petits vertiges, je ne sais pas quoi, et on l'a enterré vivant, quoi. Ça fait, quand j'entends l'histoire-là, c'est un truc récent, c'est des trucs de 2019, 2020. Donc, c'est triste, quoi. c'est triste, c'était ça, ma petite histoire, je voulais... Wow, vous avez entendu ça? C'est un truc en haut du commun, vraiment. Seigneur. OK, nous allons maintenant passer à la tournée de partir de ce témoignage. Donc, abonnez-vous à activer la cloche et soyez prêts. Vous pouvez aussi me dire vos impressions. attention. Sous-titrage Sous-titrage